Merci. Bonjour tout le monde. En ce jour, je suis ici pour faire un pas d'obéissance qui est mon baptême. Sur ce, je profite pour partager la grâce que Christ m'a fait en me dirigeant vers la vie éternelle. Je me nomme Jonathan Kanemoubadi, fils cadet de mes parents. Je suis originaire du Congo. À l'âge de cinq mois, je me suis fait baptiser à l'église catholique. Durant mon enfance, j'ai allé avec ma mère à l'église pentecôtiste, qui est juste là, jusqu'à la fin de mon primaire, avant de rejoindre l'église catholique durant mon secondaire. Malgré l'enseignement religieux que mes parents m'aient donné, je ne comprenais pas à quel point Dieu était bon et que je devais me remettre à son Fils, Jésus qui a payé à la croix pour nos péchés. Cette absence de compréhension et d'ouverture à s'attacher à Dieu m'a amené à une vie de désordre basée sur des idées et des conceptions sans fondement, telles que les saluts étaient juste faits pour les moins fortunés et les capacités financières ou intellectuelles étaient ce qu'il y avait de mieux dans la vie. Au début du secondaire, le jeune homme doux et calme que j'étais a commencé à se transformer en amateur de femme. Ma vie tournait autour de femme. Je me disais toujours que je devais me rejouir de ma jeunesse et je remettais toujours ma profession de foi à plus tard. Cependant, dans la Bible, qui est la parole de Dieu, il est écrit « Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas ». J'ai continué sur cette lancée jusqu'au début 2016 quand j'ai pris la décision de me stabiliser et trouvé une personne fiable avec qui je pouvais passer le ressent de mes jours. Au mois d'août 2016, Marie et moi avions commencé à se fréquenter. Suite aux aléas de la vie et à mon ignorance du péché, en juin 2017, j'ai décidé de vivre et de cohabiter avec Marie. Je vivais donc dans le péché parce que je n'étais pas marié et je consommais le mariage sans avoir la permission. Or, dans la Bible, il est écrit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et il deviendra une seule chair. » Néanmoins, malgré les multiples offenses à ce grand et unique Dieu, il m'aimait, il m'aime et m'aimera toujours. Il savait ce dont j'avais besoin, il entendait et il répondait dans la lagresse comme dans la détresse. Il m'a épargné des maladies. Et il répondait « Il m'a épargné des maladies et il m'a toujours gardé en santé. » D'ailleurs, durant ces années de débauche, Dieu mettait toujours des gens sur mon parcours afin de limiter ma chute. Je venais à l'église et ma conscience m'interpellait toujours que mon mot de vie était une offense et une désobéissance à Dieu. Au cours de l'été 2018, les responsables s'est assemblés et ma belle famille nous ont demandé de cesser la cohabitation et se conformer à la volonté de Dieu. Durant la même période, la santé de mon père commençait à se détériorer et j'ai réalisé que nous étions seulement de passage sur terre. Notre corps est juste de la chair et les capacités matérielles et financières ne valent rien. suite à ces différentes préoccupations, ma femme m'a demandé de rencontrer M. Lagacé afin d'en discuter. Dimanche 26 août 2018, après l'église, nous sommes allés chez les Grands Mons. Alors que nous profitions du bon temps à l'extérieur, plusieurs questions commençaient à se bousculer au plus profond de moi. Une autre vente me disait « C'est maintenant ou jamais. » J'ai eu des réponses éclairées à toutes mes questions sur la création et la signification du salut qui est simplement la foi en Jésus et non les bonnes oeuvres. Ainsi, M. Lagacé et moi, nous avons fait un partage sur Jean chapitre 3, le verset 16 à 17. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a en effet, Dieu a en effet, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » C'est en ce moment que mon cœur a été conquis. J'ai ressenti une paix intérieure sans précédent. Mes doutes et mes craintes devenaient une certitude de la vie éternelle par la foi et non une question scientifique, moins encore les statuts sociaux de mes parents. Je venais de confier toute ma vie à Dieu et les Saint-Esprits prenaient le contrôle de ma vie. Quelques jours après ma profession de foi, j'ai réalisé que mes péchés antérieurs, actuels et futurs, étaient pardonnés. Et les sentiments de culpabilité que j'avais durant des années pour avoir autant offensé Dieu se sont changés en tranquillité car j'avais fait une répentance complète et sincère. Je devrais maintenant servir et grandir dans la parole et vivre dans la communion fraternelle afin d'être un bon témoignage pour conduire les autres vers le salut car dans la Bible il est écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Au fil du jour, notre vie familiale est devenue une source de bonheur. Le Seigneur a commencé à se manifester de façon particulière dans tous nos différents et notre mariage s'est solidifié. De plus, mon orgueil s'est transformé en humilité. J'ai commencé à avoir plus de compassion pour les gens. Je suis de plus en plus serviable, calme, doux et patient dans toutes les sphères de ma vie. Dans la Bible, il est écrit « Mais le fruit de l'esprit est la charité, la joie, la paix, un esprit patient, la bonté, la bénéficience, la fidélité, la douceur et la tempérance. » Aussi, dans la Bible, il est écrit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Depuis ma profession de foi, j'ai eu un zèle sans précédent de m'approcher de Dieu par la prière et la lecture de la parole. J'ai réalisé qu'il s'était vraiment approché de moi. J'avais de moins en moins des excuses pour prier ou pour fréquenter les chrétiens matures dans la foi. En somme, cet été, j'ai perdu mon père et à la suite de son décès, j'ai encore réalisé à quel point la vie sur terre est juste un voyage afin de gagner notre âme par la foi. Un voyage dans la crainte, l'obéissance de Dieu et la foi en Jésus-Christ conduit à une vie sans fin remplie de paix et de joie. Par contre, un voyage sous l'emprise de la chair conduit à la perdition, à la séparation de Dieu, à la colère de Dieu et en enfer. Il est écrit dans Jean chapitre 14 au verset 6, Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au père qu'en passant par moi. En ce jour, avez-vous pris le chemin qui mène à la vie éternelle ou celui qui mène à l'enfer? N'oublions pas que Dieu veut que nous, que Dieu veut que tous soient sauvés. Il est écrit dans Jean chapitre 3 au verset 36, c'est lui qui croit au Fils à la vie éternelle, c'est lui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Ce n'est pas une menace de la part de Dieu, mais une promesse. À vous de choisir. Merci. Merci. Engagez-vous, qu'il disait. Est-ce que tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur personnel? Oui. Ce n'était pas froidement qu'il a dit ça. Alors, est-ce que tu désires t'identifier à lui dans les eaux du baptême? Oui. Est-ce que tu désires marcher avec ton sauveur et ton seigneur pour le reste de ta vie? Oui. Donc, Jonathan, sur ta propre déclaration de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sous-titrage 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 Sous-titrage